Charles III sera couronné le 6 mai prochain. La famille royale a partagé une tendre photo d'enfance de Charles III avec Elisabeth. Charles III a plusieurs fois rendu hommage à sa mère entre la mère et le fils. La relation a été édique. Entre la monarque et son successeur, elle était plutôt tumultueuse. Dans son enfance, Charles III a en effet eu du mal à trouver grâce aux yeux de ses parents, Elisabeth II et le prince Philip. Dans son livre « King Charles, The Man, The Monarch, and the Future of Britain », Robert Jobson racontait que la reine et son mari ont vu Charles comme un enfant lâche. Devenue mère lorsqu'elle n'avait qu'une vingtaine d'années, la défunte monarque a profité de son premier enfant avant de devoir monter sur le trône d'Angleterre. Malgré ses obligations, elle a offert une enfance plutôt heureuse au roi à Charles III comme en atteste un tendre cliché publié par la famille royale. On la voit à côté de son aîné, en train de lui lire un livre comme tous les parents ont l'habitude de faire. Bien que devenue reine, Elisabeth II a pris le temps d'apprendre à Charles à monter à cheval, sa passion. Maman, était, une figure distante et glamour qui, lorsqu'elle vous embrassait pour vous souhaiter bonne nuit, sentait la lavande et était habillée pour le dîner, se souvenait le nouveau roi d'Angleterre, qui a dû grandir auprès de parents très souvent absents à cause de leurs engagements royaux. Bien que cet éloignement parental ait profondément affecté Charles, il n'était pas rare pour les têtes couronnées. Les relations entre parents et enfants étaient très différentes à cette époque. Et la princesse Anne-Nenay n'était pas troublée. Mais ensuite, elle avait un caractère différent et, bien sûr, était en grande partie la fille de son père, décrivait un spécialiste. Avec les années, les relations entre mère et fils se sont améliorées. Charles III, ma mère adorée était une inspiration et le prince Charles a accompagné sa mère jusqu'au bout avant de prendre sa place. Au palais Saint-Jean au lendemain de la mort d'Elisabeth II, il avait d'ailleurs pris la parole pendant de longues minutes pour honorer la mémoire de sa maman adorée. Ma mère adorée était une inspiration, un exemple pour moi et toute ma famille, avait-il commencé. La reine Elisabeth a vécu une bonne vie. Les larmes aux yeux. Il envoyait alors un dernier message à Elisabeth II, à ma maman chérie, alors que tu commences ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher papa, je veux simplement dire ceci, merci. Merci pour ton amour et ton dévouement envers notre famille et la famille des nations que tu as servi avec tant de diligence pendant toutes ces années. J'espère que des troupes d'anges t'accompagneront dans votre sommeil. A propos de l'auteur loup du crux politique et royauté sont mes dada, mais les people n'ont, presque, plus de secret pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigouros et Aki Korismaki. Ces derniers articles Mégane et Harry dit les tantes ? Le ridicule nombre de rêves domadaires qu'ils consacrent à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de Lena Guy ou pour ne pas se lasser d'Adil Rami-Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501